Si vous avez une activité en ligne ou que vous interagissiez de quelconque manière avec des professionnels, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir de stratégie sur LinkedIn. LinkedIn, c'est devenu la plateforme de contenu par référence avec plus de 700 millions d'utilisateurs par mois. Ces dernières semaines, j'ai fait pas mal de tests sur LinkedIn en publiant une série de posts qui étaient très différents les uns des autres pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas sur ce réseau social. Dans cette vidéo, je vous explique exactement comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn, mais je vous donne des conseils clés et précis pour vous permettre de gagner en visibilité. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une invitation surprise pour vous qui va certainement vous intéresser vu que vous avez cliqué sur cette vidéo. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur Digital Wink. On parle ici de tech, de growth, de no-code, bref, tout ce qui vous permet de réussir vos activités en ligne. Si ça vous intéresse, pensez à cliquer sur le bouton pour vous abonner ainsi que sur la petite cloche pour être notifié des vidéos que je fais. J'en fais chaque semaine. Quand on veut arriver premier dans les résultats de recherche Google, il faut optimiser notre contenu pour que l'algorithme qui classifie les résultats de recherche puisse nous mettre en avant. Pour LinkedIn, c'est la même chose. C'est un algorithme qui va décider à quel point notre poste sera visible ou non au sein de notre réseau. A chaque fois que vous allez publier quelque chose sur LinkedIn, il y a son algorithme qui va aller analyser votre publication en plusieurs étapes. Dans un premier temps, LinkedIn va regarder si votre publication n'est pas un spam. Pour ne pas tomber dans ce filet anti-spam, c'est assez simple. Il ne faut pas avoir plusieurs liens dans le poste, ne pas taguer plus de 5 personnes, utiliser une bonne orthographe et ne pas utiliser des hashtags comme commenter, follow ou encore like. Cette première barrière anti-spam, elle est assez simple à passer. Une fois que vous avez eu le go de LinkedIn pour que votre poste commence à être visible, ce n'est pas d'un coup vos 500 plus connexions qui vont voir votre poste d'un coup. Pas du tout. LinkedIn va montrer votre poste qu'à une infime partie de votre réseau, justement pour pouvoir qualifier votre poste, ranquer votre poste. Afin de savoir à quel point votre poste est intéressant pour votre réseau. Pendant cette période-là, LinkedIn va regarder combien il y a eu d'interactions sur votre publication. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une interaction ? Il y en a de plusieurs types. Il y a évidemment les likes, les commentaires, mais il y a aussi les défilements de slides à chaque fois que quelqu'un défile vos slides, parce que maintenant on peut mettre des slides sur LinkedIn. Combien de fois votre vidéo a été vue plus de 3 secondes ? Ou aussi le temps que vous êtes resté sur un poste. Ça s'appelle le dwell time, mais on va en parler juste après. Mais du coup, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour pouvoir maximiser ces interactions ? Premièrement, pour maximiser ce dwell time, du coup le temps passé sur votre publication, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. La vidéo, ça fonctionne très bien parce que justement, les gens regardent des vidéos. Évidemment, utilisez les sous-titrages de vos vidéos parce que LinkedIn lance vos vidéos sans le son. Donc ça permet aux gens d'être intrigués par la vidéo et puis de désactiver le bouton mute. Les carrousels et slides marchent très bien, donc ça permet aux gens de les faire défiler et de rester plus de temps sur la publication, ce qui fait comprendre à LinkedIn que ce poste est intéressant. Et il y a aussi les textes longs. Si vous écrivez bien de manière espacée, c'est des textes longs qui vont faire rester les gens sur la publication, surtout si vous montez en chaleur petit à petit. Poster ne suffit pas, il faut engager les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il faut demander de l'interaction. Du coup, il ne faut pas hésiter à demander des commentaires, pas de manière totalement ouverte parce que vous pouvez vous faire flaguer comme étant un spam, mais de poser des questions ou demander des avis, inciter à la discussion. Le but de LinkedIn, il est simple. LinkedIn veut que les gens restent sur sa plateforme. Ils veulent qu'ils y passent le plus de temps, qu'ils aient le plus d'interactions pour que derrière, LinkedIn puisse vendre un max de publicité aux annonceurs. Sur vos posts, vous pouvez aussi taguer des gens. Mais attention, quand vous taggez des gens, taggez des gens où vous êtes sûr qu'ils vont répondre. Alors évidemment, taggez moins de 5 personnes comme on l'a dit, mais si vous taggez des gens qui ne vont pas répondre, ne le faites pas parce que justement, LinkedIn va décrédibiliser votre poste. Évitez les liens sortants. Là aussi, justement, parce que LinkedIn veut garder l'utilisateur sur sa plateforme, mettez plutôt du contenu natif à LinkedIn. Et si vous avez un lien sortant, mettez-le en premier commentaire. C'est une technique que j'ai appris d'Yohan Lopez qui justement fait un très beau travail sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Donc pendant cette période où LinkedIn va montrer votre poste à uniquement une infime partie de votre réseau, postez quand ces gens-là sont en ligne. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc je vous conseille de poster plutôt en matinée, entre 8h et 10h, mais surtout pas en fin de journée ou en plein milieu de la nuit parce que les gens ne sont plus forcément sur LinkedIn, en tout cas pas la majorité. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens interagissent au maximum. Autre technique que j'ai découvert, c'est pendant cette période-là, interagissez avec d'autres postes de votre réseau. Ça va permettre à faire en sorte que vous apparaissez dans le feed de ces gens-là. Une fois que cette première période d'une ou deux heures s'est bien passée, eh bien LinkedIn va commencer à le montrer à le plus de personnes. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une boucle de visibilité et ça va partir ainsi de suite à chaque fois qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont interagir. Et cette boucle de visibilité est amplifiée à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commente ou interagit avec votre poste. Je vous conseille également de commenter, de répondre à chacun de ces commentaires. Il ne faut pas laisser, une fois qu'on a publié un post, le laisser dormir comme ça. Les gens, ils interagissent. Vous répondez à leurs commentaires, c'est le minimum. Et ça leur permet derrière de revenir sur ce poste, ce qui fait que LinkedIn comprend très bien que c'est un poste intéressant et va petit à petit amplifier cette boucle de visibilité et le montrer à encore plus de gens. Maintenant, on va parler des types de postes qui marchent sur LinkedIn. Mais juste avant ça, pensez à mettre un petit like parce que c'est important pour moi. Ça permet de montrer cette vidéo à encore plus de gens. Et mettez en commentaire les questions que vous avez sur LinkedIn. Je vais essayer d'y répondre lors d'une prochaine vidéo ou directement en commentaire. Donc maintenant qu'on sait tout ça, quels sont les postes qui vont marcher le mieux sur LinkedIn ? Si vous faites du contenu texte, faites en sorte de mettre un hook. Qu'est-ce que c'est qu'un hook ? C'est une accroche qui va permettre à l'utilisateur de cliquer sur le « voir plus ». C'est les deux, trois premières lignes de votre poste qui vont être super intrigantes, ce qui va faire que les gens vont vous donner plus de leur temps. Ensuite, dans le contenu de ce texte, mettez du contexte et surtout à la fin, mettez un appel à l'action qui incite les gens à interagir un peu plus avec votre poste. Soit, comme je l'ai dit, poser une question ou alors taguer des gens, demander un avis. Bref, vous l'aurez compris, il faut demander de l'interaction. Il y a le compte de Grégoire Gambato de Germinal qui poste beaucoup de contenu super intéressant et qui a énormément d'interactions. Et c'est comme ça que l'algorithme de LinkedIn lui donne beaucoup de visibilité. Le temps d'attention sur les réseaux sociaux devient de plus en plus court. Et c'est normal, on est super happé par d'autres publications qui arrivent dans notre feed et que certains d'entre nous, c'est normal qu'on n'arrive pas à passer du temps sur des publications. Du coup, il faut faire du contenu vidéo. Il y a le compte de Dimitri Ribal que vous pouvez regarder qui produit du contenu qualité et avec évidemment des sous-titres. Pour pouvoir ajouter des sous-titres à vos vidéos, il y a Playplay qui est une startup qui permet d'ajouter des sous-titres automatiquement à vos vidéos au lieu de passer du temps sur votre logiciel de montage. Il y a aussi les slides ou carousels en français qui vont vous permettre de gagner beaucoup d'attention. Justement parce que chaque clic pour passer au prochain slide va être comptabilisé comme une interaction. Et aussi parce que c'est une nouvelle figure de LinkedIn. Et LinkedIn met en avant cette nouvelle figure. Donc plus vous l'utilisez, plus vous gagnerez en interaction. Il y a les comptes de Ruben Tailleb ou encore de Benoît Dubot qui sont super intéressants, qui publient des slides de qualité. Je vous conseille d'aller voir leur compte et vous en inspirer. Attention à ne pas spammer votre réseau. Déjà, je vous conseille de ne pas publier plus d'une fois tous les 24 heures. Mais surtout que s'il y a des gens qui voient votre publication et qu'ils appuient sur le petit bouton pour dire qu'ils ne sont plus intéressés, ça, ça va jouer en votre défaveur. Et LinkedIn va faire le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'il va montrer de moins en moins votre publication aux gens. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, essayez de créer une communauté qui est en lien avec vos publications pour que les gens, quand ils voient vos publications, soient intéressés. Et pour que ça amplifie du coup cette boucle de visibilité comme on l'a dit. Évidemment, une petite vidéo est beaucoup trop courte pour parler de l'ampleur de l'algorithme de LinkedIn et en tout cas de toute la stratégie qu'il faut avoir. Du coup, on a la chance d'avoir Bena Dubot. Vous avez certainement vu passer ses posts sur LinkedIn. Il marche vraiment bien. Et maintenant, ça fait un moment qu'il travaille sur LinkedIn. On a la chance de l'avoir en live le 10 juillet. Donc, c'est un webinar live un peu gratuit. Je n'aime pas dire webinar parce qu'on en a eu marre avec tous ces webinars qui ont eu lieu lors du confinement. Mais voilà, je vais appeler ça un live. Et du coup, c'est un live qu'on va faire le vendredi 10 juillet. Soyez certain de vous inscrire avec le lien en description qu'il y a en bas. Donc, je vous laisse mettre cette vidéo en pause et de revenir une fois que vous êtes inscrit. Bref, LinkedIn est un endroit incroyable car il y a 700 millions d'utilisateurs actifs par mois mais uniquement 1% de la base d'utilisateurs qui postent du contenu régulièrement. Donc, si vous postez ne serait-ce qu'une fois par semaine, ça vous met en tête de votre réseau et donne une visibilité constante à votre réseau. Voilà, j'espère que vous serez là sur le live qu'on va organiser avec Benoît qui va avoir lieu le vendredi 10. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like mais je pense que vous allez aussi aimer la vidéo qui arrive. Donc, on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada